Sous les dresseurs ont vu un jour le choix d'arrêter leur parcours Mais moi je suis bien décidé à ne pas me laisser décourager Je vais continuer Oui je saurais vaincre mes peurs pour être le meilleur Et devenir plus grand que mes dresseurs J'irai au bout de mes rêves, je suis prêt à tout On ne veut jamais l'aventure de sa chaîne Et que la chance soit au rendez-vous Oh t'es mort ! Sous-titrage ST' 501 Et bien bonjour à tous Et bienvenue dans cette nouvelle version Cette nouvelle région de Pokémon Dans Pokémon version Emerald Un des meilleurs jeux qui est jamais sorti Enfin pour moi en tout cas C'est aussi un jeu qui a bercé mon enfance Donc c'est parti On est retourné sur Game Boy Donc il faut que je me réhabitue aux touches Ça Ça Ok Ça a l'air d'être bon Oui parce qu'on est de retour sur Game Boy La version Emerald Est un jeu Game Boy Comme vous pouvez le voir Il n'y a pas d'écran partagé en deux Cette fois-ci Alors Désolé Bonjour pour l'attente Bienvenue dans le monde des Pokémon Je m'appelle Seiko Mais tout le monde ici Il m'appelle le professeur Pokémon C'est ce qu'on appelle un Pokémon Ce monde est peuplé de créatures Les Pokémon Nous les humains Vivons avec les Pokémon Ils nous arrivent de jouer Ou de travailler ensemble Et parfois nous nous réunissons Pour nous affronter Au cours de formidables combats de Pokémon Malgré nos liens Nous ne savons pas tout sur les Pokémon En réalité Il existe innombrable secret Concernant les Pokémon Pour percer le mystère des Pokémon Je les étudie C'est mon métier Je suis chercheur Et toi Qui es-tu ? Es-tu un garçon ou une fille ? Je suis un garçon Très bien Comment t'appelles-tu ? Voilà On est de retour sur les majuscules Merde Je m'appelle pas Vrb Je m'appelle Frank Frank Voilà Tu t'appelles Frank ? Oui Ah mais c'est vrai Tu es Frank Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol Là où j'habite Je m'en souviens maintenant Bon Comment te sens-tu ? Tu es sur le point de commencer une aventure unique T'es preuve de courage Et plonge dans le monde des Pokémon Où tu vivras de belles aventures Remplis de rêves et d'amitié Bien Rejoins-moi au labo plus tard Ah non Rejoins-moi plus tard pardon Bien me voir au labo Pokémon J'ai lu les deux lignes en même temps moi Ah 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 Alors vous allez voir Ce n'est pas vraiment Aussi bien au niveau graphisme Que Pokémon version Saphir Alpha et Ruby Omega Mais moi je trouve que cette version est largement mieux Vous comprendrez pourquoi au niveau de l'aventure Franck On est là chouchou Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement Ah 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 ouais on est foutus comme ça Comme un vieux paquet déjà Voilà c'est bon Tu trouves ça comme en site ici que nous allons habiter C'est un peu pittoresque mais nous devons bien nous sentir Tu n'en penses pas ? Et tu vas t'approcher au Franck canon à l'intérieur Alors Franck c'est joli ici Les Pokémon déménageurs font tout le travail et les nettoies après C'est vraiment pratique Franck ta chambre est à l'étage Je vais voir à quoi elle ressemble mon chou Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter la déménagement N'oubliez pas de la mettre à l'heure Ah oui dans cette version Il y a eu la première fois qu'il y a eu une horloge Et c'est le moment où ils ont incorporé dans Pokémon Les heures où on trouve des Pokémon sauvages à tel point et tout ça Alors là il est... Je tourne assez tard... Il est 19h08 Confirmé Franck ta nouvelle chambre de paix Excellent tout est bien rangé Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas Les Pokémon sont vraiment très pratiques Oh assure-toi de nous... Ok Est-ce que... On a des... Des potions ici ? Oui on a une potion ! Boîte aux lettres... Pas de lettres ici... Décoration... Bah quoi comme décoration ? Pas de déco ! Ok ! Alors on va faire... Tout ce que bon joueur de Pokémon fait en premier On met la vitesse du texte à 3 Et on change de type de fenêtre pour... Non... Celui-là est bien... Je tourne... Ca donnait un peu de couleur... Voilà... Et on sauvegarde... Alors pour cette version je ne pourrais pas... Rendre compte du temps en fait... Je ferai des épisodes de 60 minutes environ... Euh... De 30 minutes... Excusez-moi... Et je ne dirai ni au revoir ni bonjour au début de certains épisodes parce que... Je suis en plein milieu de... Enfin... Je suis sur les jeux Game Boy... Et comme pour la version Emro... Euh... Pour la version Verfeuille... J'utilise... C'est... Fraps... Et euh... Sur Fraps... Bah... Euh... On ne voit pas tellement le temps... Enfin... Le temps de l'épisode... Et vu que je n'ai pas vu à quelle heure j'avais commencé... Donc bon... J'essaierai de faire à peu près... Je partagerai en deux... Mais là voilà... Oh ! Franck ! Franck ! Viens Midoir ! Regarde ! C'est là ! On va peut-être voir papa ! Ok... On va peut-être voir... On va peut-être voir... On va peut-être voir... Un vrai... Un petit peu... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas vu... Un petit peu... On va pas voir... Qu'est-ce que j'ai fait ? On va y aller tout de suite. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Je ne sais plus. Tant pis. Donc ils ont dit d'aller chez le professeur Seko. Je me rappelle à peu près de l'aventure, comme version merfeuille. Contrairement à la version argent. On verra de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Ok. La mère nous dit d'aller voir à l'étage dans la chambre de sa fille. Elle dit ça à un inconnu, tu sais. Qui es-tu ? Oh, tu es Franck. Tu es emménagé aujourd'hui ? Je m'appelle Flora. Enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que les pokémons du monde entier devenaient mes amours. J'ai entendu parler de toi, Franck. Par mon papa, le professeur Seko. J'espérais que tu serais sympa, Franck, et qu'on pourrait devenir améliorer. C'est un peu bête. Je te connais. J'ai oublié. Je devais aller aider papa à attraper pour un sommet. Je crois qu'on se retrouve plus tard, ok ? Je me rappelle un peu de l'aventure. Surtout qu'on a joué à Alpha et Omega il n'y a pas longtemps, donc bon. Oui, je suis allé voir... Ah, Aline ! Hé, toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi ! Dans mon sac, il y a des pokéballs ! Alors... Dans la version verfeuille, on a pris un pokémon feu. Pouce et feu, donc, ne sera pas pris. Dans la version argent, on a pris un pokémon eau. Donc, il ne reste que Arco, qui est un de mes pokémons favoris, d'ailleurs. Donc on va le prendre. Et oui ! On prend Arco ! Ah, putain ! Toujours les petits combats du début, hein ! J'ai utilisé les pokémons sauvages quand il m'a attaqué ! Ce n'est pas un moment pour discuter à long labou, ok ? Ok ! Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de pokémon à toi. Mais si tu as fait preuve d'un aplomb formidable dans ce dernier combat, je suppose que le sort de ton père coule dans tes veines, après tout. Non, je suis le fils du facteur ! Couille, hein ! Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner les pokémons que tu as utilisé toute la vie. Merci ! Euh... Non, non, jamais de... Jamais de sûrement. Même si ça augmente l'amitié que les pokémons ont envers nous, j'aime pas trop ça. Si tu entraînes ton pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Fora utilise aussi les pokémons en maison. Franck, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'en penses-tu ? Oui. Super ! Ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Euh... Bien. Attendez, je reviens tout de suite. C'est vraiment pas facile de tourner en ce moment. Bien ! En haut à toutes et à tous, voilà. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis très réclamé en ce moment, donc... Pas facile. Alors, ils nous ont demandé d'aller voir Flora. Est-ce que je me rappelle bien ? Flora est tout en haut. Putain, je marche dans une herbe et je fais combattre. Ouh ! Un chenipote ! C'est un chenipote ! Alors, pour ceux qui sont déçus que j'ai arrêté la version argent aussi vite... J'en suis vraiment désolé, mais quand je l'ai tourné... Après... J'ai tourné après... Pour voir... Un peu la suite de l'aventure. Euh... Tout ce que ça fait après, ça nous fait aller dans la région de Kanto. Euh... Pour y capturer... Plusieurs badges encore. Sauf que dans la région de Kanto, on y retrouve des Pokémon de cette région-là sauvage. Donc ce n'est pas très... Réglementaire dans le but que je m'étais fixé de faire découvrir les versions... Enfin les régions dans chaque version qui la correspond quoi. Voilà. Donc je me suis arrêté là. Et j'en suis vraiment navré. Au pire, je la reprendrai un jour. Ce seront des épisodes de temps en temps. Qui feront comme ça quoi. De temps en temps. Pour sortir un peu. Bon en tout cas voilà. J'ai envie de combattre dans les herbes. Putain. Tout à l'heure j'ai mis un pied dans l'herbe. Il y a un Pokémon qui m'a sauté dessus. Là j'ai tourné 10 fois dans l'herbe. Aucun m'a sauté dessus. Et je crois qu'il me donne une potion à la fin. Ça peut être très bien. Voilà. C'est assez sympa ça. Ouais. C'est très sympa ça. C'est très sympa ça. C'est très sympa. Hop là. Ça c'est fait. Comme j'ai dit, toujours les petits pokémons du début c'est un peu ennuyant, mais on s'y fait vite, c'est même peut-être le seul moment de la région, enfin le seul moment des versions pokémons où on est tranquille et où on découvre un peu. Alors par contre je suis désolé pour une personne, je sais qu'elle tourne aussi en version Emerald en ce moment. Et il y en a aussi, enfin j'ai vu sur la communauté où je suis, il y a quelqu'un qui tourne la version M.O.D, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je regardais justement ces vidéos. Et il y en a aussi un qui tourne sur la version Safian Ruby. Donc, bah écoutez les gars, si vous regardez cette vidéo je suis désolé. Mais euh... Moi j'avais prévu ça depuis longtemps, donc je pouvais pas m'arrêter là. Et puis de toute façon on ne fait pas la même chose, même si on tourne sur le même jeu, on ne dit pas les mêmes conneries. Bon. En tout cas je suis désolé si je vous pique un peu de votre boulot, comme on va dire. Mais bon, on fait pas le même boulot, donc ça va. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 130, c'est contraire. Oh, salut Franck ! Oh, je vois, mon père t'a fait le cadeau de ce Pokémon. Puisqu'on en est là, on a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer cette petite blesseur. J'ai toujours adoré sa musique florale. Ce que j'adore le plus, c'est la musique remixée de la version Omega. Ça par contre elle est pas mal. Vous y avez tous cru, vous avez tous cru que j'allais crever. Nan mais c'est calculé. C'est toujours la même chose. C'est le genre de combat. Oh, c'était génial Franck, tu as beaucoup de talent. Je sais, je sais. Maintenant je crois savoir pourquoi mon père gardera bien sur toi. C'est vrai, tu viens le juste d'avoir ce Pokémon et l'utiliser déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec ma trace cultive de Pokémon. Je vais me détendre, retourner au labo. Retournons au labo. En tout cas, j'espère que la nouvelle opening vous aura plu. Parce que bon, j'essaie de varier un peu selon les génériques de Pokémon. Mais celle-là, ce générique-là m'a vraiment tenu à coeur. Parce que bon, il y a eu un moment où je me suis dit que je vais laisser les Pokémon de côté. Parce que personne ne regardait. Et depuis que je suis sur la YGC, il y en a beaucoup plus qui regardent. Donc ça me fait très plaisir et cette musique m'a fait penser exactement à ce que j'ai fait. Je me suis dit que tous les dresseurs ont su un jeu ont le choix d'arrêter leur parcours au début. Donc bon, c'est un peu... Bon, on passe. Oh, bonjour Frank. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur. Averti. Je dague. Flora m'aide dans mes études. Depuis bien longtemps, Flora a déjà de l'expérience, compresseur. Tiens, Frank. Je vais commander ça pour mes recherches. Mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à moi. Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur le Pokémon rencontré ou attrapé. Flora emmène le sien partout. A chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans ce Pokédex, Flora vient me le chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, Frank, c'est super. Toi aussi tu es un Pokédex. C'est génial. Tu comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pokéboule. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que j'ai vu d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéboule. C'est quoi ? Séquestrez-les tous, n'est-ce pas ? Attends, Franck ! Franck, Franck ! As-tu fait la connaissance du Professeur Sekou ? Oh, quel adorable Pokémon ! Le Professeur Sekou te l'a donné ? C'est gentil ! Tu es bien comme ton père. Tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, Chouchou. Si tu pars à l'aventure, mets ses chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. Franck, ces chaussures de sport s'accompagnent d'un mode d'emploi. Blablabla, 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 blablabla. Quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père, mets-toi à vivre. Mais je t'en prie, fais attention. Si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y. Ah, tous tes attrapés, Chouchou. Ce jeu est le jeu Pokémon sur Game Boy où on a le plus rapidement nos chaussures pour courir. Ça, c'est un des meilleurs jeux pour ça déjà. Tu peux faire vieillissement de la compétition . Allez. On va s'étudier. On va s'étudier. Etine ! Calvin ! On le suce un peu, si vous voyez ce que je lui ai dit, il faut que je dégâche. Arco est un bref. Par contre, ce jeu est beaucoup plus abusé sur les dresseurs qui nous attendent que par rapport à la version Verfreude. Nouveau dresseur, il est abusé. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus par rapport à la version Sol Silver. Mais franchement, je ne pouvais pas. Ça partait en dehors de les règles que je m'étais fixé. De les règles, des règles pardon. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui aimaient vraiment ce jeu. Pour l'instant, on s'y arrête un peu. Si je dois reprendre ce jeu, ce sera après la région de Sinnoh. Donc il y a celle-là et la région de Sinnoh. Dans deux régions, je reprendrai ce jeu. C'est-à-dire, si tous les Pokémon mettent à peu près un mois à les faire tourner. Dans deux mois, Pokémon Sol Silver, la suite revient. On va dire. Aïe 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 aïe. C'était pas prévu ça. Bon, en tout cas, comme dans toutes les versions auxquelles j'ai joué, j'ai déjà un peu mon équipe Pokémon en tête. Parce que j'y ai déjà joué. Je sais que le Pokémon je veux. Là dedans, il y a des baies. Ça c'est énorme. C'est super sympa. Il y a un Pokémon dans ses herbes que je veux absolument. Est-ce que je veux le trouver ? Ça c'est super. Je veux autant que Abra dans Pokémon version Verfeuille. Je passerai tout le temps qu'il faut à le chercher. Bon, à part si vous... Si vous n'êtes pas... Enfin, je le ferai hors Camerate. Et voilà. Il est très chiant à trouver. C'est pas lui du tout que je veux. Ce Pokémon est le plus facile à trouver dans cette région. Medina. Je sais pas qu'il est pas très puissant. Il est très intéressant comme Pokémon d'ailleurs. Mais... Voilà quoi. C'est pas... Un Pokémon ténèbre n'est pas très puissant. On se bat contre Marianne. On se bat contre un Balignan. On se bat contre un Balignan. On se bat contre un Balignan. Je l'aime pas trop parce qu'il paralyse souvent. On se bat contre un Balignan. Bon... Vive attaque ! Bien ! Alors on va encore regarder une fois. Et si c'est pas lui, on part dans la ville. De toute façon on y reviendra un peu après. De toute façon on va la voir apparaître. Ça se trouve c'est... Ouais je crois que c'est ça. On peut le trouver. Mais il est très rare. Donc c'est vraiment très rare. Il a genre 25% de chance d'apparaître. Un peu comme le Havra. Tout simplement. Sauf que là il n'évolue pas en échange. Donc c'est super. Bonjour papa ! Bien mais c'est toi Franck. Alors le déménagement est fini ? Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh je vois. Tu es avec tes Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir un dresseur Franck. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. Oh je... j'aimerais avoir un Pokémon s'il vous plaît. Hein ? Tu es euh... Oh mais oui ! Tu es Timmy n'est-ce pas ? Je vais dans ma famille à Bergazion. Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon en route. Mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas comment faire. Hmm je vois. Franck, tu as attendu ? Bah avec Timmy, assure-toi qu'il attrame un Pokémon sans risque. Tiens Timmy, je te prête mon Pokémon. Oh waouh ! Un Pokémon ! Oh waouh ! Un Pokémon ! Je vais aussi te donner une Pokémon. Allez, file ! Oh waouh ! Merciiii ! Franck ! Non merde, haha, je me suis gouré. J'étais sûr que j'allais me gourer. Franck, tu veux bien venir avec moi vraiment ? J'étais sûr que j'allais me gourer un moment de personnel. J'irais au bout de mes rêves. Je suis prêt à tout. On ne peut jamais l'aventure de sa chaîne. Et que la chance soit tôt, rendez-vous. Pokémon !